Ce matin pour 10 heures, c'est finalement aux environs des 11h30 qu'a commencé la cérémonie. Le nouvel entraîneur du 11 national répond au nom de Marc Kekola, français d'origine martiniquaise, passé de présentation dans le milieu sportif français. La cérémonie a démarré de plein pied avec l'intervention du président de la Fédération haïtienne, M. Yves Jambard, qui a mis en évidence les grandes vertus du sport roi de tous les haïtiens qu'est le football. D'autre part, l'homme fort de la FHF annonce que l'heure n'est pas à la satisfaction, mais de préférence au travail. Le monde en est en face de l'état des lieux, de l'inventaire de ce que nous avons. Nous sommes en train de définir le plan de travail. Par exemple, je ne suis pas vraiment concerné de près, mais je sais qu'ils ont changé l'horaire de l'école pour permettre aux enfants de mieux travailler et de mieux récupérer. Ceci a été fait avec la direction de notre centre de formation. Ils ont commencé à travailler avec le staff sur l'horaire, sur les principes, sur la philosophie. Pour sa part, le nouveau maestro de la sélection nationale, M. Marc Acola, qui aura pour tâche principale de diriger les équipes A et Olympiques d'Haïti, se dit déterminé et prêt à travailler, question de redorer le blason des grenadiers et d'aider le pays à regagner une place de choix dans le giron du foot caribéen. Au niveau du bilan mondial, le pays est classé à la 79e place et à la 7e place au niveau de la CONCACAF. Bien entendu, nos objectifs qui peuvent être modestes jusqu'à, je dirais, très objectifs, c'est de faire mieux que ce qui est actuellement. Il faut noter que M. Acola se fait accompagner de deux autres traîneurs français afin de procéder à des séances de formation à l'intention de nos entraîneurs nationaux. Avec la venue de M. Acola, peut-on finalement espérer des beaux jours pour notre once nationale ? En tout cas, il n'est que d'attendre.